Ok, la suite du programme, il est déjà 10 heures, j'espère qu'on ne va pas passer trop de temps. Voilà, donc, alors la semaine des ateliers collectifs. Alors, en fait, certains déjà pourraient témoigner ici, en fait, ce que je faisais à l'origine, donc je dis à l'origine, c'est-à-dire j'ai lancé la toute première formation dans l'école d'Arminica en septembre 2014. Je ne l'ai pas fait exprès, c'était le 6 septembre, c'est pour la Saint-Bertrand. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, mais ça devait être prévu pour le mois de juillet. Et finalement, j'ai eu plein de problèmes de maintenance de site. Bref, et j'ai lancé en septembre 2014. Et avant, il y avait juste la formation et je me disais, en fait, la formation, c'est la transposition en ligne de mes cours particuliers. Donc, si les élèves réussissent à progresser en cours particuliers, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas avec les cours en ligne. Mais l'avantage des cours particuliers, c'est qu'en fait, vous pouvez poser des questions à votre prof en direct, mais il est là juste pour vous. Il n'a Dieu et d'oreille que pour vous, donc évidemment, vous pouvez poser des questions en direct. Et ce qui manquait dans les formations en ligne, même si on me dit souvent, vos cours sont très bien faits, bon, très bien, mais même si vous prenez la meilleure formation du monde, quel que soit le domaine, si vous avez une question à poser, vous ne pouvez pas poser la question à la vidéo, vous pouvez poser les questions à votre bouquin. Donc, c'est pour ça que les ateliers existent et l'idée des ateliers, c'est la même plateforme qu'on utilise ici pour les agora, sauf que là, on se concentre vraiment sur une formation. Si par exemple, vous prenez la formation qui s'appelle Marando 12 pour les débutants, eh bien, en fait, là, vous avez vraiment un accompagnement sur les Marando 12. Donc, c'est vraiment sur la formation. Et là, il ne faut pas hésiter à me dire, ah, j'ai une question sur le troisième cours du module 2. Et là, tout le monde sait ce que c'est parce que tout le monde suit la même formation. Et en fait, donc, au niveau planning, je me suis dit, il faut quand même que j'organise tout ça parce que moi, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même pour tous. Je sais que certains, j'ai même envoyé un email là-dessus il y a quelque temps parce que j'ai tellement, tellement, tellement de travail qu'il y a quelque temps, j'étais à la limite du burn-out quand même. Il faut quand même que je fasse attention. Et donc, je suis en train de me réorganiser. Et avec la nouvelle organisation, je peux être, j'espère, aussi efficace en travaillant un peu moins quand même parce que travailler le jour et nuit, à un moment donné, ça fait du tout. Donc, et comment être efficace ? Eh bien, de s'organiser la semaine Canal 16 dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une manière de me dire, voilà, là, pendant cette semaine, pendant cinq jours, je me consacre à mes élèves. Je vous appelle téléphone des élèves comme ça. Je sais que je ne fais pas. Parce qu'en fait, il y a le fait de travailler beaucoup et le fait aussi de se dire, ah, je suis en train de faire ça, puis il faut que je réponde à une telle personne. Et puis, ah oui, j'ai oublié de faire ça, puis il faut que j'aille là, etc. Et puis, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Donc, le fait de s'organiser comme ça, ça me permet, moi, de prendre du recul, d'organiser les choses tranquillement et de être plus efficace encore pour vous. Donc, la semaine des ateliers collectifs. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réunir tous les ateliers la même semaine. Comme ça, je sais que cette semaine-là, voilà, je sais que j'ai les ateliers à préparer. Et pour moi, ce sera plus facile. Et j'ai une collaboratrice qui avait commencé à travailler pour moi, qui travaille de nouveau pour moi, qui va m'aider à mettre les ateliers, parce que les ateliers sont tous enregistrés, comme l'Akora, les enregistrer, les mettre en ligne. Et ça va me dégager un peu de temps pour, tout simplement, pour faire des formations pour vous, de continuer de vous aider plutôt que de faire de la technique pure. Quand je parle de technique, je parle de technique informatique. Et donc, la semaine des ateliers collectifs, ça va être quoi ? C'est qu'en fait, il va y avoir aussi des nouveautés, parce que ça fait aussi partie des choses dont vous me parlez depuis un petit moment. Notamment, YG avait pris la formation, une formation s'appelait le corps des bluesmen. Et puis, je me suis aperçu que finalement, on pouvait faire beaucoup mieux que ça et beaucoup plus facilement. Donc, je vais vous parler. Je vous ai mis les abrégés des formations, mais je vais vous en parler dans quelques secondes. En fait, je me rends compte que la meilleure façon de faire, en fait, pour vous faire progresser dans un style de musique, c'est encore les ateliers en direct, quoi. Et alors, évidemment, il faut quand même avoir un certain niveau pour suivre certaines formations. Donc, pour la formation blues, qui sera le lundi, donc ce sera mis en place très prochainement. Donc, un lundi par mois. La formation de blues, en fait, c'est pour ceux qui connaissent déjà les altérations soufflées et aspirées, pardon, les notes naturelles soufflées et aspirées, et au moins les altérations aspirées. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas les altérations aspirées, je ne dis pas qu'il est impossible de jouer du blues, mais vous allez quand même très, très limiter. Et puis, il y a plein d'effets. Par exemple, si vous faites, si vous entendez... Vous avez envie de jouer ça. Ah oui, j'aimerais bien jouer ça. Et vous savez à peine ne souffler dans l'harmonica, évidemment, vous allez complètement larguer. Donc, ce ne serait pas intéressant de suivre cette formation. Par contre, si vous avez déjà altéré en aspirant, même si vous n'êtes pas encore complètement à l'aise dessus, vous pourrez intégrer la formation. Donc, ce sera en atelier collectif. Le mercredi, il y aura le cercle des marins de douce. Donc, ça, c'est Med, ce n'est pas le club Med, c'est le cercle des marins de douce. Donc, ça, c'est vraiment pour les débutants. Là, on a commencé à en parler tout à l'heure. Donc, c'est apprendre à jouer les notes soufflées et aspirer partout sur l'instrument et appeler bon rythme, la bonne mise en place, etc. Donc, ça, c'est le mercredi. Le jeudi, il y aura le carré des plaisanciers. Donc, ça, c'est le carré des plaisanciers. C'est pour apprendre à… Donc, LCDP, c'est le carré des plaisanciers pour apprendre à altérer. Donc, l'altérer en aspirant. JCJ, c'est jeudi, c'est jazz. Donc, ce sera le jeudi aussi. Donc, évidemment, ce ne sera pas le même horaire puisque c'est le même jour. Je ne vais pas faire les deux en même temps quand même. Donc, il y aura deux horaires différents. Jeudi, c'est jazz. Ce sera vraiment pour vous apprendre à jouer jazz. Et là, le niveau est quand même beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'il faut non seulement se faire les notes naturelles, les notes altérées, aspirées, et également les overblows. Parce que dans les morceaux de jazz, bon, ce n'est pas rare qu'il y ait des overblows et des altérations aspirées. Le vendredi, la capitainerie. Donc, ça, ce sera un des ateliers pour ceux qui veulent apprendre à jouer les overblows uniquement. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont déjà, qui ont déjà joué les notes naturelles, les altérations aspirées et qui veulent jouer les overblows. Et Celtics, le samedi, pareil, un horaire à définir ensemble pour apprendre à jouer la musique celtique. Et là, il faut au moins savoir jouer les notes naturelles. OK ? Donc, de toute façon, je vous redirai ça par email à quel moment tout ça se sera mis en place. Mais en tout cas, effectivement, les ateliers Maranodo, ça existe déjà. Le carré des plaisanciers, ça existe déjà. Et seront mis en place, donc, bientôt, si ça vous intéresse, évidemment, les formations en blues, jeudi, c'est jazz, la capitainerie et la musique celtique. Et je vous redonnerai les dates, etc., effectivement, au fur et à mesure. Alors, je vois qu'il y a une question. Il y a un pro, dit Eric. Oui. Alors, en fait, en fait, ce que j'ai fait, effectivement, il y avait une formation qui s'appelait la Ligue des skippers où c'était une formation sur l'improvisation. Alors, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, enfin, moi ou ceux qui ont déjà appris ces cours-là. Parce que déjà, dans le salle des Marneaux douces, j'aborde en ce moment l'improvisation. Donc, même quand on fait côté de notre naturel, on peut déjà parler de l'improvisation. Peut-être que je ferai une formation spéciale, vraiment, on reprend une formation spéciale sur l'improvisation. J'ai remarqué une chose quand même, c'est que quand on veut vraiment improviser, c'est quand même plus sympa de faire des cours d'improvisation sur des morceaux, déjà. Donc, en fait, de prendre un morceau, c'est ce qu'il y a dans les dossiers pédagogiques complets. C'est-à-dire, de se dire, voilà, j'ai envie de jouer ce morceau et j'ai aussi un cours d'improvisation qui se rapporte au morceau. Et ce qui n'empêche pas de faire effectivement des cours d'improvisation ailleurs. Et encore une fois, c'est déjà le cas. Je l'aborde un peu dans le cercle des mardons douces. Je n'aborde pas tout en improvisation parce qu'évidemment, il y a aussi des notes comme les notes Alpéry, ou les avords glos, évidemment, que les mardons douces ne font pas. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup de faire une formation uniquement sur l'improvisation parce que j'ai peur que si on fait, si on voit tout ce qu'il est possible de faire en improvisation, ce soit un peu trop théorique, pas assez pratique ou qu'on soit obligé de faire de la pratique dans des morceaux de tous les styles. Donc, je ne sais pas si c'est la meilleure des choses à faire. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux garder ça pour effectivement les vidéos du samedi midi et donc vous faire un cours d'improvisation rapporté à chaque morceau ? Donc, c'est la question que je me pose. Mais si vraiment les cours d'improvisation d'improvisation pure vous intéressent, moi, évidemment, je peux mettre ça en place. Si vous êtes au moins six élèves à être intéressé par ça, pourquoi pas ? Je me remets à vous. Tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Éric ? Je ne sais pas. Je te donne la parole. Oui, non, je parlais des cours qu'on fait qu'on fait en ce moment. Qu'on fait ? Qu'on fait en ce moment le mercredi soir. ça, c'est le clan des plaisanciers. Le clan des plaisanciers. En fait, le truc, c'est effectivement jamais... Le clan des plaisanciers, c'est surtout pour vous aider à apprendre à altérer, en fait. On va me mélanger. Celui qu'on a demain soir. Pourquoi ? Il y a le cercle de Marne 12, effectivement, demain soir. Et là, effectivement, j'aborde l'improvisation. Oui, ça doit être ça. C'est de ça que je parle. C'est c'est dedans en ce moment. Et c'est une session à l'improvisation parce qu'en fait, j'ai remarqué que certains me disaient moi, avant d'être... Parce qu'en fait, il y a deux démarches quand on apprend la musique. On se dit j'ai envie de savoir faire toutes les notes absolument, j'ai plein de morceaux. Une fois que j'aurai un bon vocabulaire, après j'attaquerai l'improvisation, je vais vraiment faire les choses dans l'ordre. Mais certains me disent oui, mais moi aussi, je fais les choses dans l'ordre. Mais pour moi, l'ordre, ce n'est pas la même. C'est qu'en fait, j'ai envie d'abord d'être hyper à l'aise sur les notes naturelles, savoir bien jouer des morceaux, savoir bien improviser. Quand je saurais faire ça, j'adapte les intérations. Donc, je me suis dit je ne vais pas frustrer les gens qui veulent déjà improviser. Donc, du coup, j'ai déjà commencé à mettre des cours d'improvisation dans le chèque des marneaux doux. Ce qui fait que même si vous ne savez pas jouer les notes altérées, vous êtes déjà capable d'improviser. C'est ça en fait ? C'est bien comme ça. Donc, le mercredi soir pour les marneaux doux. Donc, pour le moment, il y a eu des dates différentes et l'idée, maintenant, ça va être de faire la même semaine, la première semaine de chaque mois. De toute façon, je vous remets des emails là-dessus avec les dates et à chaque fois, je vous indique ce dont on va parler évidemment pendant la taille. Ok ? C'est bon ? Des choses à rajouter ou pas ? Bernard, non ? Oui, tu veux prendre la parole ? Je vois que Bernard commence à parler. Oui ? Ah, les MED, c'est le mercredi soir ? Oui, voilà. D'accord. C'est à quelle heure ? 20h30 ? 20h30 ? Oui. Ok. Je ne peux pas faire avant parce que j'ai un élève Harmoniciste, un jeune élève que je vois le mercredi et le temps de rentrée, je ne peux pas être chez moi avant 20h. donc au temps de mettre 20h30. Voilà, donc ça, c'est le mercredi aussi. Franck, une suggestion ? Oui ? Oui. Oui, et donc, on a accès à ces pages horaires quand on fait partie de la formation complète ? Alors, c'est une bonne question. En fait, il y a deux types de formations. J'ai votre micro pour éviter les interférences, mais si vous voulez reprendre la parole, en histoire. Donc, en fait, la formation complète, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que la formation complète, c'est mois par mois et c'est vraiment fait pour ceux qui, à la base, se disent « Moi, je ne sais pas si ça va me plaire d'apprendre un jeune instrument parce que, très bien, vous êtes super motivé. » je me rappelle, je ne sais plus qui avait dit ça, un auteur anglais, il me semble, je ne sais pas si c'est Swift ou je ne sais plus, qui disait « Cet homme voulait absolument être un grand violoniste jusqu'au jour où il a réalisé que pour devenir un grand violoniste, il fait d'abord qu'il commence par apprendre un jeu du violon. » Et on peut dire « Ben oui, il est un peu idiot quand même le gars » et on s'en doute que « Ben oui, mais ce n'est pas idiot du tout parce que ce n'est pas assez évident que ça de savoir si ça va nous plaire d'apprendre un jeu de la musique parce qu'on pourrait dire « Ouais, j'adorerais faire ça. Ah oui, bon, ça, il faut d'abord faire ça puis il faut en faire tous les jours. Ah oui, quand même. » Des fois, j'ai des questions là-dessus. Certaines personnes me disent « Mais il faut vraiment en faire tous les jours. Oh, si c'est une contrainte à ce point-là, faites autre chose. Moi, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas de prendre des élèves qui ne sont pas motivés. Ce n'est pas le but. À la base, vous êtes motivés. Certains me disent « Mais attendez, mais tous les jours, ils se rendent compte que finalement, ah oui, ça va être une sacrée contrainte quand même. Est-ce que si j'en fais juste 5 minutes par semaine ? » Je dis « Non, mais là, 5 minutes par semaine, passez-vous une vidéo sur YouTube, rêvez qu'un jour, vous pourriez jouer de l'harmonica, mais ce n'est pas la peine de prendre une formation. Payez pas une formation si vous n'en faites que 5 minutes par semaine. Franchement, ça ne sert à pas à grand-chose. Sauf si vous dites « Pour le moment, j'ai que 5 minutes, mais je sais que dans 6 mois, j'aurai du dormir. » Mais si vous n'avez que 5 minutes ou 10 minutes, même 20 minutes, même demi-heure par semaine à consacrer l'instrument, ce n'est vraiment pas assez. Moi, je dis qu'il faut au moins en faire 10 à 20 minutes par jour. Ce n'est pas énorme quand même. 10 minutes par jour, vous vous privez, enfin je dis « Vous faites comme vous voulez, mais je ne sais pas, vous vous privez du journal télé le soir, vous avez déjà une demi-heure par jour. » Donc, je ne dis pas qu'il faut vous en priver, évidemment, faites comme vous voulez, mais c'est juste pour vous donner des… J'ai des élèves qui me disent « Tiens, dans les embouteillages, tiens, j'ai bien 10 minutes pour lire l'harmonica. Comme je suis à l'arrêt pendant au moins 20 minutes, j'ai de quoi sortir mon instrument. » Certains me disent « Moi, je me lève 10 minutes plus tôt le matin, 10 minutes, ce n'est rien du tout. Moi, je peux faire ma ligne d'harmonica. » Certains se disent « Tiens, plutôt que dormir avec ma femme, non, je plaisante pas. Je fais de l'harmonica, mais il y en a un qui est comme ça. Je me dis, je me dis, mais arrête, tu vas venir par divorcer toi. Il fait 5 heures d'harmonica par jour. Je veux dire, c'est vrai. Bruno, un Bruno, il y en a quelque chose. Il me dit « C'est simple, avant, parce que je gînais avec ma femme le soir, ça ne me disait rien. Maintenant, je mange un truc rapide et je joue l'harmonica. Quand tu vas se coucher, je joue l'harmonica. Quand tu es dans la télé, je joue l'harmonica. Je dis, tu continues comme ça et dans 6 mois, tu divorces. Faites très attention. Je ne veux pas être l'initiateur de l'histoire. Il y a toujours possibilité de faire une fois 10 minutes ou une fois 20 minutes ou une fois une demi-heure. J'en fais 2 heures par jour, c'est mon métier. C'est faisable. La formation complète, elle sert à ça. Si vraiment, vous ne savez pas franchement, je ne sais pas si ça va me plaire. Déjà, non seulement ça, mais vous avez 60 jours. C'est dans toutes les formations de toute façon. Vous n'avez pas 14 jours de rétractation, vous avez 60 jours de rétractation. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la loi française. C'est moi qui décidais ça. C'est-à-dire que vous regardez la formation et si vous dites finalement, je regardais mes films et ça ne me dit rien du tout l'harmonica, finalement, je préfère faire ping-pong. Vous arrêtez la formation avant les 60 jours. Vous m'envoyez un mot et moi, je vous rembourse intégralement en ski de bons amis. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, si vous me dites finalement, moi, ça m'intéresse bien, je continue 2 mois, 3 mois, mais bon, est-ce que vraiment les cours sont bien faits ? Ok, ça me plaît bien, mais est-ce que vraiment ça va me plaire, etc. Peut-être que vous vous dites finalement, j'en ai fait 3 mois, mais ça ne me dit rien. Peut-être que j'en prendrai plus tard. Bon, j'ai toujours accès à mes 3 mois, mais voilà. Ou peut-être que vous allez vous dire certains, c'est le cas pour certains, mais moi, j'ai beaucoup de déplacements. Je suis souvent à l'étranger. J'ai un élève qui est toute la semaine à Riyad. Bon, il ne peut pas travailler l'harmonica parce qu'il travaille 12 heures par jour et puis quand il rentre chez lui, il est un peu fatigué. Donc, il me dit, écoutez, moi, je prends juste un module de cours et puis quand j'aurai le temps, dans 3 mois, je reprendrai un autre module et puis dans 3 mois, je reprendrai un autre module, etc. Donc, ça, c'est fait avec la formation complète. Ou alors, vous vous dites, donc là, dans la formation complète, vous êtes tout seul et vous avez quand même une formule avec accompagnement personnalisé. Vous trouverez ça dans le catalogue des formations et là, l'accompagnement personnalisé, c'est quoi ? C'est que, de temps en temps, vous m'envoyez une question après, si vraiment, vous voulez aller plus loin et vraiment être accompagné avec la formule des ateliers, là, ce n'est pas dans la formation complète. C'est soit le seul démarre de douze, soit le carré des plaisanciers, soit la capitainerie ou d'autres formations qui vont suivre. Et là, donc, vous avez les 6 modules de cours d'un coup. Et alors, évidemment, comme vous avez un accès à vie, vous pouvez y aller autant que vous voulez. Donc, certains lui disent, c'est bon, en 3 mois, j'ai fait les 6 modules. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà musiciens, ils savent déjà jouer de la guitare, du piano, du sax. Pour eux, ça va très vite. Ils ont la technique d'harmonica et le reste, ils savent déjà faire. Et puis, certains me disent, moi, j'ai mis un an parce que j'ai pris plus de temps que les autres, ce n'est pas grave. Et puis, c'est à la plupart, on met de 6 mois. Et en plus, dans cette formule-là, c'est une formule que vous pouvez choisir, c'est la formule Tchalk. Tchalk, c'est une petite péniche hollandaise. C'est la formule Tchalk dans le fait que vous avez non seulement toute la formation, mais vous avez aussi les ateliers comme on fait là, sauf que là, on insiste vraiment sur les cours, on peut revoir les cours ensemble. On peut même ouvrir ce programme. Si j'ai un programme pour vous, vous me dites, non, attendez, là, il y a un truc vraiment, je n'arrive pas à faire comprendre cette partie-là, on peut le travailler ensemble. C'était le cas, par exemple, pour le cas des plaisanciers, je crois, c'est le dernier atelier où il y a une élève qui galérait vraiment avec les altérations. Et donc, vraiment, on ne rêvait pas et en fait, on en a parlé ensemble, on a donné des conseils et puis boum, elle a accroché à faire sa première altération directe. Donc voilà, ça sert à ça les ateliers, ça sert vraiment à avoir un accompagnement personnalisé en direct. Il n'y a rien de mieux puisque là, on est comme si on était dans la même pièce et vous avez votre propre larnica pour vous pendant une heure et demie. Non seulement vous avez ça, mais vous avez aussi l'interaction avec les autres élèves et c'est vrai que le fait de discuter ensemble, de donner des conseils les uns les autres, ça vous fait progresser également. C'est ça le principe. Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus ou ça va ? C'est clair pour vous ? C'est bon ? Ok, super. Alain, que je vous ai dit ? Oui, j'étais en train d'écrire quelque chose mais là, je me suis mélangé le clavier. Oui, Bertrand, tu parles donc du mercredi. Moi, je pensais qu'on avait justement la possibilité de pouvoir discuter au niveau technique de l'harmonica, des difficultés que l'on rencontre et là, mercredi, c'est encore basé sur l'impro, sur de la théorie pendant toute la soirée. Non, il y a... Parce que le dernier mercredi, il n'y a eu que ça. Effectivement, c'est pour ça que vos retours sont intéressants. Je n'ai peut-être pas été assez clair sur le sujet mais si vous avez des questions sur... Bon, il n'y avait pas grande non plus dans le dernier atelier mais si vous avez vraiment des questions, des choses qui vous gênent et que vous voulez revoir des choses dans la formation, moi, je peux très bien... L'idée, c'est que je ne vais pas révéler ma vie dans un atelier en disant, bon, voilà, allez, posez-moi les questions, je vous attends et si vous n'avez rien à me dire, vous vous dites, non, c'est bon, pour moi, tout va bien donc je n'ai pas besoin de... à ce moment-là, moi, je prévois quelque chose. Et après, ok, ça, ça me plaît bien mais j'ai envie de poser vraiment une question là-dessus, il ne faut pas hésiter. En plus, bon, l'atelier, Eric, j'ai vu que tu voulais la parole, je te la donne juste après mais après, vous voyez, j'avais prévu, d'habitude, je prévois une heure d'Agora, là, on est déjà à deux heures et si vraiment, il y a des questions qui vous turlupinent, des choses qui vous empêchent de dormir pendant les ateliers, il ne faut pas hésiter à me poser la question. Si moi, je ne veux pas vous prendre trois heures de votre temps mais si vous avez du temps et qu'il y a vraiment des questions auxquelles vous voulez que je réponde, je peux effectivement vous répondre. Je ne suis jamais préditif. Non, mais le problème qui se passe, c'est que, si tu veux, c'est quand même assez technique l'anpro, quoi. C'est, vraiment, il faut s'accrocher, quoi. Bon, moi, personnellement, je ne m'accroche pas mais il y a peut-être d'autres personnes qui s'intéressent et que, à ce moment-là, il faudrait un atelier peut-être à part, je ne sais pas, par rapport à ça. C'est Éric que tu as rajouté là-dessus ? Oui, parce que le mercredi dernier, en fait, enfin, pour le mercredi dernier mais le mercredi d'avant, on est vraiment, ce n'était pas que théorique, on a vraiment joué. Et puis, en fait, la réunion s'est déroulée un petit peu par rapport à nos questions et par rapport à la façon dont on jouait et tout. c'est ça qui est bien, c'est que ce n'est pas un programme établi, c'est par rapport à notre réaction et à notre façon de jouer et tout que, voilà, c'est pour ça que l'atelier est bien parce que ça découle de notre résultat. Oui, c'est ça. Merci de ton intervention. C'est ça, le but. c'est effectivement de, je ne suis pas là, parfois ça peut arriver, si vous n'avez pas de questions, je déroule mon cours quoi, mais l'idée, ce n'est pas de, je ne dis pas ça pour critiquer les autres, enfin, si un peu quand même, tant pis, tant pis, mais je connais des profs de musique qui me disent, moi, que les allées, je me fais plaisir. Oui, évidemment, bien sûr qu'on se fait plaisir, enfin, on ne fait pas ce métier-là comme une contrainte si on ne le fait pas parce qu'il y a des contraintes, il y en a suffisamment comme ça avec l'État, le gouvernement, les taxes, les trucs, la comptabilité, c'est bon, si en plus, on ne se fait pas plaisir en donnant des cours, au mieux, vraiment faire autre chose. Non, mais il me dit, non, mais moi, je me fais plaisir, bon, les élèves, si ils ne suivent pas, bon, ok, mais moi, je me fais plaisir avant tout. J'ai dit, il y a un truc que tu n'as pas compris, le but, ce n'est pas de se faire plaisir et puis si les élèves ne suivent pas, tant pis pour eux, c'est absurde quoi. Oui, de toute façon, quand tu as un prof de maths, c'est pareil, tout le monde ne suit pas forcément, le prof de maths, ça fait plaisir. Ce n'est pas ça, le but de l'enseignement, jamais de la vie quoi. Non, le but, c'est que les élèves réussissent quoi. Et moi, je veux dire, je ne vais pas, je vais faire quoi ? Je vais me faire plaisir en vous disant, tiens, j'ai découvert le mode lydien bémol 7, écoutez, Franck, Réal et Bernard, allez, on va travailler le lydien bémol 7, vous allez kiffer. Puis en fait, vous ne savez même pas ce que c'est, vous ne comprenez rien du tout, vous dites, ah mais moi, je me suis fait vachement plaisir. Ça n'a aucun intérêt quoi. Donc l'idée, c'est moi, je prépare mon cours et après, c'est vous qui me dites, attendez, moi non, moi ça m'intéresse, là je n'ai pas compris, j'ai une question là-dessus. Et puis, on peut peut-être raccourcir le cours, on peut peut-être le rallonger, moi je m'attends à vous quoi. C'est vraiment l'idée quoi. Et ce n'est pas, je ne déroule pas mon cours. Je vais vous donner, raconter une petite anecdote, je vous assure que c'est vrai. Je ne vais pas la plus de raconter des histoires, tellement extravagant que ça paraît incroyable. J'en ai déjà un peu parlé, mais vous l'avez peut-être déjà raconté, mais enfin bon. Je faisais partie d'un petit groupe de jazz, donc j'avais formé un petit groupe de jazz, j'étais au piano à l'époque et on n'avait pas contre-basiste, donc je faisais la basse à la main gauche et les accompagnements à la main droite et on avait un batteur et un saxophoniste. Donc on s'appelait Nuage comme le morceau de jazz, Nuage. Et donc, Ned Jack Rana. Et donc, on jouait un peu du jazz un peu dans tous les styles, dans toutes les époques, c'était assez sympa. Et le truc, c'est que notre batteur, il jouait aussi dans un autre groupe, il m'avait dit en fait, le couple basse-batterie est très très important et j'aimerais bien apprendre à jouer de la basse, comme ça, ça me permettrait de savoir ce que c'est que je joue de la basse et ça me permettrait d'être plus à l'aise avec les bassistes. C'est une super idée ça. Et donc, je me dis, ça faisait longtemps que je me parlais de ces cours de basse, ah, je vais prendre des cours de basse, etc. Et puis bon, il me parlait beaucoup de bassistes, etc. et je ne savais pas à quel moment il allait commencer son cours de basse. Et on répétait dans le sous-sol d'une école en fait, dans la cape d'une école, une cape voûtée, très sympa quoi. Et on a du tout le matériel sur place. Et puis un jour, je lui dis, bah tiens, je vais être un peu en avance à la répétition. Est-ce que vous voulez avancer la répétition ? Il me dit, bah non, je ne peux pas parce que j'ai mon cours de basse. Ah bon ? Ah bon ? Bah d'accord. Bah écoute, je j'attendrai dehors. Il dit, non, tu peux rentrer. Simplement, tu te mets dans un petit coin pour ne pas déranger. Bah oui, évidemment. Mais moi, c'est une demi-heure le cours de basse et puis après, on attaque la répétition. Bon bah d'accord, très bien. Donc, j'arriverai une demi-heure en avance. Et j'arrive et je ne savais pas moi à quel moment il avait commencé ses cours et je vois le prof de basse qui lui dit, bah écoute, alors voilà, tiens, on va faire plaisir. Alors, attends, on va kiffer là. Tu vas kiffer grave, tu vas voir. Je te prépare un morceau de funk génial. Donc, il prend sa basse et il dit, écoute, voilà, c'est un morceau en mi-bémol mineur. Bon, ça, ce n'est pas trop à la basse, mi-bémol mineur, mais là, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Écoute, voilà, donc je te joue, tu fais écouter le morceau, je te joue un peu la basse dessus, tu vas voir, c'est vraiment génial. Donc, il joue le morceau mais un truc vraiment complexe. Voilà, il en est déjà là. C'est un très bon batteur. Il faisait batteur de rock et batteur de jazz et en plus, c'est le super bien de la basse. Donc, je lui dis, si son prof en est là, c'est qu'il a déjà un super niveau. Et puis, il lui dit, bon, voilà, donc je t'ai fait la partition avec la grille d'accords. tu vois, bon, les accords dièse-neuf, bémol, 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 la basse. Ok ? Allez, fais-toi plaisir mon gars, fais-toi plaisir. Et je vois mon ami qui prend sa basse, qui commence à faire boum, boum, et le prof lui dit, mais non, mais comment tu tiens ton instrument ? Ce n'est pas comme ça qu'on tient une basse. Enfin, franchement, réfléchis quoi. Attends, tiens ta basse comme ça, mais non, attends, la première chose à faire mon gars, c'est au moins d'avoir une bonne position à la basse. Parce que là, c'est une mauvaise position, tu ne vas pas y arriver. Il se fait engoller, je ne comprends pas, il ne bosse pas, je ne comprenais pas. Et donc, il lui apprend à tenir sa basse. Et à la fin du cours, il dit, écoute, première chose à faire quand même, tiens bien ton instrument, et puis après, tu pourras vraiment apprendre à jouer de la musique. Allez, je te laisse, j'y vais. Et là, je me dis, c'est très bizarre. Il lui parle d'un morceau de funk vachement complexe, il lui parle d'accord, de dièse 9, bémol 13, des choses que moi, je connais, parce que je suis tioniste, mais on n'apporte pas la basse avec ça. Il lui demande de jouer spontanément, mais il ne sait à peine tenir son instrument. Je ne comprenais pas. Pourtant, c'est quelqu'un d'assidu, etc. Je me dis, c'est quoi ce délire ? Et j'allais voir mon ami en disant, mais c'est un peu dur, les cours de basse. Il lui a commencé par quelque chose. J'ai dit, t'en es où ? Il dit, c'était mon tout premier cours. Non, je ne sais pas possible. Tu plaisantes. C'était son tout premier cours de basse. Le prof, il commence à lui parler du rhum, on va se faire plaisir, tu vas kiffer. Il a vachement kiffé. Il parlait de dièse 9, bémol 13. Je dis à Franck, allez-y, dites-moi ce que c'est qu'un accord d'innole bémol 13. Il va me dire, déjà les accords. Ouais, génial. Je sais, tu savais ce que c'est. Ah ouais, rien qu'au nom, je sais. N'importe quoi. C'est complètement débile. Il le fait jouer d'un instrument. Il ne sait déjà même pas tenir l'instrument. Il n'en a jamais fait de sa vie. Il venait juste de lâcher sa basse. Il a juste accordé. Et le prof, ça faisait plaisir. Moi, je trouve ça complètement débile. C'est ça, c'est un prof. Moi, je m'appelle Cendrillon. Bref, donc tout ça pour dire quoi ? Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je me fais plaisir à donner des cours, mais je ne vais pas, c'est pas parce que je découvre un truc. Je me dis, ah, ça, c'est génial. Ce n'est pas du tout leur niveau. Ce n'est pas grave. Je vais me faire plaisir. Ce n'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est vraiment m'adresser à vous et à votre niveau. Donc, si je prévois, effectivement, ça n'est pas arrivé que je prévois un cours et que je m'aperçoive que finalement, comme dit Alain, moi, je n'accroche pas tellement quoi. Ok, moi, je suis prêt à en parler. Et puis, donc, soit on fait vraiment, si le cours d'improvisation, effectivement, ne vous plaît pas, on peut faire complètement autre chose dans les marano douces. Moi, je m'adapte et faire un atelier marano douce uniquement sur les cours et puis faire le cours d'improvisation dans un autre cours. Mais après, c'est moi-même, j'ai besoin de vos retours et ça, j'insiste beaucoup là-dessus quoi. Je le dis souvent, n'hésitez pas. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais je ne vais pas critiquer votre travail, vous êtes le propre, moi, je suis l'élève. Non, mais je ne vous demande pas de critiquer ma pédagogie. Enfin, je pense qu'elle est bonne, ma pédagogie. Enfin, quoi que si vous avez des critiques à formuler, moi, je suis tout à fait prêt à les entendre. Mais je ne vous demande pas de refaire, de penser à écrire des cours, des choses comme ça, évidemment. Mais s'il y a des choses auxquelles vous accrochez, tant mieux. C'est pour ça que les témoignages sont importants. Et si vous me dites, mais non, mais moi, là, je n'accroche pas du tout, c'est aussi important. S'il y a une personne qui me dit, je n'accroche pas, bon, ok, je peux entendre, j'entends la faute. Mais si 10 personnes me disent, non, franchement, là, franchement, ce n'est vraiment pas mon truc, ça ne m'intéresse pas tellement, je mets ça de côté pour ceux que ça intéresse et que je fais autre chose. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir des retours sur ça. Ok, Alain ? Non, mais si vraiment, si vraiment, l'improvisation, ça gêne les marines douces, moi, je peux recréer la liste des skippers, refaire une formation improvisation à part. Alain, tu veux ajouter quelque chose ? Non, mais je ne suis pas tout seul, moi, le problème, il est là. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent continuer l'improvisation. Il faudrait demander l'avis aux autres personnes qui sont à cette formation le mercredi. On en parle demain, de toute façon et puis on abordera le sujet ensemble. Ok ? Ouais. Donc, c'est important. Après, encore une fois, moi, je ne suis pas tenu, je n'ai pas un patron sous la tête qui me dit, écoute, tu as prévu une conférence, tu as intérêt à la faire. Donc, moi, si on me dit, non, désolé, ça ne m'intéresse pas ou je n'arrive pas à suivre ou j'aimerais bien faire ça mais vraiment, qu'on parle d'autre chose, on peut le faire. Et puis après, on peut aussi aller très lentement. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Je dis souvent, ça, c'est vrai que les débutants ont du mal à poser des questions mais Alain, il pose beaucoup de questions généralement. Désolé, désolé, mais c'est vrai que l'atelier, moi, je pensais que c'était justement pour nous sortir tous ces petits, les défauts qu'on a quand on joue comme ça. Sinon, comment faire ? Non, mais encore une fois, non, mais bon, je taquine Alain sur les questions mais il a raison. Non, mais ça ne me dérange pas. je sais qu'il y a du mot mais je n'aurais pas dit ça sinon. Non, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de marins qui m'ont dit mais moi, j'aimerais bien avoir des cours d'improviation. C'est pour ça que je dis balai, je viens de faire. Ah, mais moi, ça n'est égal. Non, mais il faut que ça plaise à tout le monde et ensuite, et ensuite, si vraiment... On était combien ? On était combien à l'atelier ? Trois, non ? Oui, on les voit là, vous n'êtes pas nombreux. Avec Charles Louis, on était trois. Donc, à voir ensemble. On en reparle des bains si vous voulez bien. OK ? D'accord. OK, on passe à la suite. Bonne chance ! Sous-titrage ,